Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top ! Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de choses qui fâchent aujourd'hui. On va parler des échecs aux examens du permis moto, que ce soit circuit ou plateau. On va aborder les deux cas puisque c'est différent, dans les deux situations c'est différent. Donc on va parler de tout ça. L'idée de la vidéo, c'est de m'appuyer sur mon expérience perso et sur les retours des abonnés qui viennent me voir sur Facebook après un échec à l'examen, que ce soit plateau-circuit. Je vais essayer de vous donner mes petits conseils, mes petites astuces pour gérer au mieux vos ou votre éventuels échecs à l'examen. Parce que mine de rien, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense et souvent qu'on ne s'y attend pas. Donc là, il y a trois situations, il y a trois cas. Il y a soit toi qui es en train de regarder cette vidéo, soit tu n'es pas encore inscrit au permis mais tu te renseignes, etc. pour aborder ta formation du mieux possible. Dans ce cas-là, tu es dans la bonne démarche, tu as un bon gars ou une bonne dame. Tu as compris ? Soit tu es déjà inscrit et tu anticipes parce que tu sens que tu galères un peu, ça fait quand même les heures, ça cumule, il y a des difficultés. Mais bon, tu as une date à l'examen, donc tu anticipes un peu les choses. Et tu as raison, c'est très bien. Peut-être que le fait d'avoir regardé cette vidéo va t'empêcher de rater, justement. Parce que tu as raté dans la bonne démarche dès le départ, c'est bien. Ou alors, tu viens de passer l'examen, la circuit, tu as foiré et puis du coup, tu cherches un peu de réconfort, de conseil, etc. Et tu as tapé à la bonne porte. Enfin, j'espère, en tout cas, je vais essayer de délai. Bon, voilà, c'est parti. Donc, première chose, on va parler de l'échec en lui-même. Parce que mine de rien, il faut en parler. On va remettre les choses au clair. Oui, ça fait chier, clairement. Ça fait chier, mais il n'y a pas mort d'homme. OK ? Il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas un entretien d'embauche sur un boulot qui allait vous mettre bien dans la vie, etc. Ce n'est pas une fausse couche. Ce n'est pas... Voilà, bref. Ça ne va pas changer votre vie. Ça va jouer sur votre passion. Ça va jouer sur vos envies, sur vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça ne sera pas très, très grave. Donc, on relativise un peu tout ça. On ne se prend pas trop la tête. C'est normal d'être déçu, etc. Donc, quand ça arrive l'échec, on prend le temps de cogiter un peu. C'est normal, ça fait chier. Mais on ne reste pas dans une mauvaise... Comment dire ? Comment dire ça ? De ne pas rester trop, trop dans le négatif trop longtemps. Voilà. On est déçu, mais bon, après on passe à autre chose. On en parle avec les proches, la famille, les amis, le chat, le chien, l'hamster, ce que vous voulez. Et après, tac, on arrête. On enlève les ondes négatives. On réfléchit. Voilà. Parce que l'idée, c'est d'analyser l'échec. Pourquoi, que ce soit circuit ou plateau, pourquoi on a raté ? Et comment faire pour ne pas rater ? Comment faire pour que la prochaine fois soit la bonne, etc. Donc, c'est là où on va parler du premier point qui est l'échec au plateau. Alors, c'est parti, l'échec au plateau. Bon, déjà, c'est celui qui arrive le plus souvent. Très, très, très souvent, on rate le plateau plus que la circuit. C'est normal. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est beaucoup plus exigeant. Et que la circuit, souvent, on y revient plus en détail après. Mais souvent, vous roulez, très souvent, vous roulez déjà en voiture. Donc, normalement, c'est une pseudo-formalité. Donc, le plateau, pourquoi ? Parce que c'est très exigeant. Parce que pour réussir, on vous demande de respecter, de réussir d'exercices qui sont exigeants techniquement pour les gens, surtout, qui n'ont jamais fait de moto, qui partent de zéro, etc. Pour les gens qui sont sujets au stress, pour les gens qui doutent un peu de leur capacité à réussir leur permis malgré une envie plus grosse qu'une sportive. Bon, voilà. Donc, comment ça se passe lorsqu'on rate son plateau ? Déjà, ça dépend à quel exercice. On va passer tout de suite les fiches. Parce que ça, il n'y a pas de secret, il faut apprendre par cœur. Donc, si vous avez échoué aux fiches, c'est certainement que vous n'avez pas assez révisé, pas assez travaillé. Trouvez la méthode, parce qu'on ne révise pas tous de la même manière. On ne va pas tous apprendre les choses de la même manière. Mais il faut travailler. Donc, que ce soit en réécrivant les fiches, en les écoutant, en les regardant, ce que vous voulez. Mais il faut travailler, il n'y a pas de secret. Donc, pour travailler, on révise, on révise, on révise. On se met tranquille chez soi, dans une pièce au calme. Et si possible, on se fait interroger par quelqu'un, sa gonzesse, son copain, sa famille, son chat. Ça va être compliqué. Bref, faites-vous interroger et travaillez. Bref, les fiches, c'est fait. Ensuite, très souvent, on rate au lent. Ensuite, un poil moins souvent, on rate à l'évitement. Et enfin, c'est rare, mais ça arrive, on rate au freinage d'urgence. Donc, dans tous les cas, ces exercices, que ce soit le lent, le freinage d'urgence, l'évitement, tout ce que vous voulez, ces exercices, pour être réussis, vous devez vous baser et appliquer des fondamentaux. Et là, il n'y a pas de secret. Donc, très souvent, vous allez rater votre plateau. Et la première idée qui vient, c'est, ouais, mais j'étais trop stressé, ça m'a fait perdre mes moyens. Alors, oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Le stress, c'est souvent un facteur aggravant, on va dire. Un facteur qui va, malheureusement, peser très fort sur votre capacité à réussir ou non le plateau. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça. D'accord ? C'est-à-dire que le stress, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous êtes sujet au stress, il sera là. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà eu leur plateau, réfléchissez bien. La première fois, vous étiez très stressé, peut-être. La deuxième fois, vous l'avez eu, mais vous étiez stressé quand même. Ou alors, vous l'avez eu du premier coup et vous étiez stressé quand même. Donc, le stress, de toute façon, il sera là. C'est juste que l'impact du stress sera moins fort si vous maîtrisez totalement, ou du moins, du mieux possible, les techniques pour réussir les exercices. Par exemple, au lent, si vous avez bien assimilé toutes les choses importantes pour réussir le lent, c'est-à-dire bien sortir les épaules, faire attention à sa trajectoire, bien placer son regard, bien utiliser le frein arrière pour modérer sa vitesse, etc. Si vous maîtrisez tout ça, il y a très peu de chances que vous ratiez. Et du coup, votre stress, il ne vous fera pas perdre tous vos moyens. Et ça devrait bien se passer. Donc, si échec au plateau, peu importe l'exercice, il y a remise en question technique. Remise en question au niveau du stress, ça, d'accord. Il faut y réfléchir, comment je pourrais faire pour être moins stressé, etc. J'en profite pour placer ma petite pub perso. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment gérer le stress, ou gérer le stress, ou un truc comme ça. Bref, vous cherchez, vous trouverez. Au pire, je mettrai dans le lien de la description. Donc, mais techniquement, il faut se remettre en question. Techniquement, il faut réfléchir comment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Déjà, première chose, il ne faut pas se dire que vous avez forcément tout mal fait. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas tout remettre en question. Vous n'êtes pas totalement bidon, parce que si vous étiez totalement bidon, vous n'aurez pas présenté à l'examen. Sauf si votre moniteur, c'est un taré. Mais bon, là, ça, c'est autre chose. Mais voilà, vous n'êtes pas totalement bidon. Donc, déjà, vous n'allez pas noter que le négatif. Vous allez noter aussi le positif, d'accord. Vous réfléchissez, qu'est-ce que j'ai bien fait. Par exemple, mon allure était bonne, mais par contre, j'ai posé le pied. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? J'ai pas assez sorti les épaules. Allez, vitement, mon allure était bonne, j'étais bien au-dessus de 50, etc. Par contre, l'évitement lui-même, mon geste n'était pas assez vif. Et du coup, l'évitement n'est pas assez prononcé, il faut que je travaille ça. Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. La question technique, trouver tout ce que vous avez bien fait, tout ce que vous avez mal fait. Vous rappelez de ce que vous avez bien fait pour le reproduire. D'accord ? Parce que c'est bien de corriger ses lacunes, mais il faut aussi garder ses acquis. Ce que vous maîtrisez, il ne faut pas l'oublier, il faut bien y penser. Parce que, je vous donne un exemple, ce n'est pas parce qu'au plateau, vous avez raté le lent. Enfin non, allez. Vous avez réussi le lent, vous avez raté le freinage, vous avez raté l'évitement. Puis à la prochaine tentative, vous allez réussir le lent, réussir le freinage. Ça ne veut rien dire. Ça se trouve, vous allez vous pointer et vous allez vous foirer au lent. Moi par exemple, moi par exemple, regardez, l'expérience parle. La première fois, j'ai raté à l'évitement parce que j'ai touché le cône. Deux fois d'affilé, le même et tout. Et bien la deuxième fois que j'ai repassé le plateau, je me suis chié au lent. Pourquoi ? Parce que du coup, je me suis dit, bon la dernière fois, c'est passé. Donc là, ça va passer. Et bien non. Et bien non. Je me suis foiré. Donc vous aussi, ça peut vous arriver. Donc toujours se dire qu'au plateau, on repart de zéro et qu'il faut se donner à 100% à chaque exercice. Et que l'exercice le plus dur est toujours celui qui vient. Voilà. Pas compliqué. Tant que vous n'avez pas eu un A au fiche ou un B au fiche, bref, qui valide votre exam. Et bien c'est toujours plus dur. Voilà. C'est pas compliqué. Vous mettez ça dans la tête, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Pour le plateau, on remet en question. Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? On corrige. On se souvient de nos acquis. On reste positif. Ah ouais, mais en fait, suffisait que là, au freinage d'urgence, je mette un peu plus de frein à air au départ. Mais ça serait passé. Bah ouais, certainement ça serait passé. Voilà. Maintenant, juste je le dis, c'est pas toujours évident de se refaire son autocritique et de faire le point sur ce qui nous a manqué techniquement. Parce que souvent, vous n'avez pas toutes les données. C'est-à-dire un exemple. Si votre moniteur ne vous a jamais dit d'utiliser le frein à air au freinage d'urgence, vous ne pouvez pas savoir que si vous avez raté le freinage d'urgence, c'est parce que vous n'avez pas utilisé le frein à air. Ah bah ouais. Et là, je vous le dis, c'est du vécu. J'ai pas raté, rassurez-vous, j'ai pas raté mon freinage d'urgence. Mais, merci. Mais, par contre, mon moniteur ne m'avait jamais dit d'utiliser le frein à air au freinage d'urgence. Voilà. J'ai toujours fait le frein à air avant, quitte à bloquer deux, trois fois la roue. Mais bon, voilà. C'est un exemple. Donc, si vous avez du mal à faire votre auto-critique et à, entre guillemets, noter tous les points qui vous ont manqué, toutes les petites choses qui vous ont manqué, soit vous regardez mes vidéos sur le permis que j'ai fait il y a un an, maintenant, avec ma CB. Nostalgie. Soit, bah, vous venez me voir, on en parle, on en discute, on fait le point et on fait le tri et puis tout va bien et puis vous repartez, nickel, quoi. Donc, voilà. Ça, c'était pour le plateau. N'oubliez pas, clairement, vous n'êtes pas bidon. Vous mettez ça dans votre tête, vous avez fait beaucoup de bonnes choses, mais les choses que vous avez fait de mauvaises, bah, malheureusement, vous ont pédalisé, vous avez raté. Voilà, c'est moche, c'est comme ça. Bref, c'est parti pour la circuit. Alors, là, c'est totalement différent du plateau. Pourquoi ? Parce qu'au plateau, vous arrivez, vous savez exactement sur quoi vous allez être jugé, quel exercice vous allez devoir valider, sous quelles conditions, quelle, on va dire, entre guillemets, quelle technique appliquer pour le réussir, etc., etc. Alors que la circuit, c'est différent. On va vous faire suivre un itinéraire que vous ne connaissez pas. Vous allez devoir, du coup, vous allez rencontrer moult notions du code de la route que vous allez devoir appliquer correctement, voire à la perfection, puisque certains inspecteurs sont très, très, très pointiers, eux. Voilà. Mais par contre, il y a le côté aléatoire. C'est-à-dire que prendre un rond-point où il n'y a personne ou prendre un rond-point à trois voies de circulation blindées, c'est différent. S'insérer sur voie rapide alors qu'il n'y a personne, c'est différent de s'insérer sur voie rapide alors qu'il y a un smirmore qu'à votre gauche. Tout ça, ça va jouer sur les conditions de votre examen et du coup sur les chances que vous l'ayez ou non. Du coup, la circuit, très souvent, l'échec, il survient à cause de ce côté aléatoire. C'est-à-dire le feu qui se met à passer au range alors que vous êtes à 10 mètres et du coup vous hésitez. Qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête, je ne m'arrête pas. Au final, je fais de la merde. Allez, hop, ça a plus. Le piéton qui n'allait pas traverser et qui d'un coup, paf, il s'engage, machin, et vous, vous réagissez en catastrophe. C'est pas maîtrisé, a plus. L'insertion sur autoroute où il y a plein de monde, vous hésitez, vous n'avez pas une conduite dynamique, vous êtes hésitant, bam, l'inspecteur, il vous accède. Tout ça, c'est aléatoire. Très souvent, à dire 90% du temps, ça va être basé sur l'aléatoire et c'est ça qui est difficile. Donc comment gérer cet échec ? Déjà, être conscient de ce côté aléatoire, de ne pas remettre totalement, vous remettre en question, je suis nu, j'ai raté ma circuit alors que normalement, tout le monde l'a du premier coup. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Vous savez toujours conduire une moto. Normalement, vous connaissez votre code de la route. Si ça ne va pas, vous ressortez un peu le bouquin, vous allez sur Internet, vous rafraîchir la mémoire sur comment faire ci, comment faire ça. Mais normalement, il n'y a pas de raison que vous ne connaissiez pas parce que vous avez fait des heures de circuit avec votre moniteur, qu'il vous a fait rencontrer plein de situations différentes et que vous êtes au taquet sur votre code. Comment prendre un rond-point, comment ci, comment ça ? Donc, ne vous remettez pas trop en question lors d'un échec à la circuit, contrairement au plateau. Mais par contre, essayez de, déjà, analyser ce pourquoi vous avez raté. D'accord ? Faites le point avec votre moniteur et analysez ce pourquoi vous avez raté. Bah voilà, là, je me suis inséré sur voie rapide, il y avait un camion, j'ai hésité entre le laisser passer parce que j'ai le cédé le passage et utiliser, parce que ça peut être ça aussi, c'est souvent ambigu. Parfois, on va vous dire, bah non, vous avez le cédé le passage, vous devez le laisser passer. Et des fois, on va vous dire, bah oui, mais tu as une moto, mon pote, donc utilise la puissance de ta moto. Si tu t'étais inséré à bonne vitesse, il n'y aurait pas eu de problème. Tu seras inséré normal. Donc ça, ce n'est pas évident. Donc, analyser la situation, essayer de savoir, comprendre pourquoi vous avez mal fait et qu'est-ce que vous aurez dû faire. Ensuite, essayer d'analyser, par exemple, bah là, s'il y a un rond-point à trois voies, comment ça se passe déjà ? Ce n'est pas au moment d'arriver au rond-point qu'il faudra se poser la question. C'est d'être sûr de comment se placer et comment bien prendre ce rond-point à trois voies si jamais on vous fait passer un rond-point à trois voies. J'en profite pour glisser ma vidéo, me conduire sur les ronds-points. Hop, ça c'est fait. Vous la trouverez dans ma chaîne, les vidéos, playlists et tout ça, bref. Donc, voilà, c'est ça. Il faut essayer d'antiser au maximum les situations qui pourraient vous mettre en difficulté. Les priorités à droite. Comment ça se passe ? Il y a une priorité à droite, j'ai aucune visibilité et tout. Bah, tu rétrogrades, tu passes en première et tu es prêt à t'arrêter. Dès que tu vois qu'il y a quelqu'un qui a... Enfin, dès que tu vois qu'il n'y a personne, tu repars dynamique. Pas le willing, mais tu repars dynamique, genre je maîtrise ce que je fais. Voilà. C'est ça, c'est difficile la circuit parce que c'est vraiment aléatoire. Et très souvent, forcément, la situation qui vous a piégé au premier examen ne se représentera jamais. Au second, ça sera une autre que vous arriverez à mieux gérer. Pour le coup, ça ne sera aucune situation de compliqué. Ça sera très bien, ça sera la fête. Vous aurez votre périmoteau, vous ferez partie de la famille. OK ? Voilà. Donc là, circuit, c'est difficile de travailler. Mais voilà, vraiment, le côté psychologique de la chose, ne pas trop se remettre en question. Sauf si vraiment, vous avez fait une erreur grave ou un manquement au code de la route où là, clairement, il faut travailler. Voilà, voilà. Allez, petite conclusion. Et puis, je vous laisse tranquille parce que là, ça fait un bon moment que je parle. Là, ça a dû vous gaver. Donc, conclusion de tout ça. On va essayer de faire bref. Je parle trop. Toujours vous dire que vous avez une part de responsabilité importante. Ne jamais vous cacher derrière le stress. C'est trop facile. En tenir compte. Mais ne pas vous baser que là-dessus. C'est le meilleur moyen de rater la prochaine tentative. Et n'oubliez pas qu'à moto, si vous vous mettez dans une spirale négative, on va dire psychologiquement parlant, ça va être très dur de rattraper le coup. Parce que vu que c'est beaucoup basé sur la confiance et sur le fait d'être détendu et tout, plus vous allez être négatif, plus vous allez être stressé, plus vous allez être stressé, plus vous allez rater. D'accord ? Donc, c'est important d'être positif malgré l'échec. L'échec ne tue pas. Et ça fera de vous un meilleur motard. Je vous le garantis. Donc, voilà. Et dans tous les cas, ne jamais tout remettre en question. Souvent, j'ai des gens, ils me parlent sur Facebook. Ouais, j'en peux plus. J'en ai marre. Je suis vraiment nul. Je vais arrêter. Non, 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 non. Non, non, non. Et non. Il n'y a que très peu de raisons qui peuvent vous amener à arrêter ou à repousser votre pari moto. C'est le côté financier ou le côté, enfin, la santé, etc., etc. Des cas de force majeure, on va dire. Mais sinon, il n'y a aucune raison qui doit vous pousser à arrêter. D'accord ? Vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes comme tout le monde. Vous avez deux bras, deux jambes. Vous apprenez comme tout le monde. Parfois plus rapidement. Parfois plus lentement. Parfois vous êtes très bon dans un domaine. Parfois moins bon. Voilà, c'est comme ça. Mais vous allez y arriver. De toute façon, il ne faut jamais que l'échec touche votre passion pour le deux roues. Jamais. D'accord ? La passion, si elle est là, vous réussirez. Ok ? Ça, ça ne part jamais. Ça reste là. Et on est motivé, on est déterminé et on cherche toutes les solutions pour réussir. D'accord ? Et il n'y a pas de honte à demander conseil. Il n'y a pas de honte à parler de l'échec. Et votre premier interlocuteur, je ne le dirai jamais assez, votre premier interlocuteur, moi, ça me fait très plaisir de vous aider, vous n'hésitez pas. Mais le premier, parce que vous le payez, c'est votre moniteur. En cas d'échec, votre moniteur, il doit être capable de vous dire pourquoi vous avez raté, comment le corriger et de le travailler au prochain cours. Si le mec, il arrive, que vous avez raté, qu'il s'en fout, qu'il reprogramme des heures et une place d'examen tout de suite, c'est que pour moi, il n'est pas sérieux. Il faut un débriefing. D'accord ? Pas forcément à chaud ou alors très vite à chaud et plus longuement à froid. Ok ? Mais le moniteur qui arrive et qui vous dit, oh, t'inquiète, c'est juste le stress, vas-y, je te représente dans trois jours. C'est que le mec, il s'en fout. Le mec, il prend votre chèque, il prend les deux heures de formation supplémentaire, il prend votre chèque et puis vas-y. Donc surtout, votre premier interlocuteur, c'est votre moniteur et vous le payez. Donc il doit répondre à vos attentes et c'est à vous de le solliciter. Si vous ne le sollicitez pas, il va se dire que c'est bon. Mais sinon, vous devez le solliciter. Pourquoi j'ai raté ? Comment travailler ? C'est tout. Et si le mec, il ne veut pas vous faire travailler, la prochaine heure de formation que vous avez, c'est à vous de faire de l'auto-formation. De vous dire, ah bah au fait, j'ai posé le pied au lent, il faut à tout prix que je travaille le fait de sortir les épaules. Parce que c'est la clé pour ne plus poser le pied. Donc, vous entraînez, vous faites des S, vous faites des 8, vous faites des demi-tours, faites ce que vous voulez mais vous travaillez ça. Et lorsque vous entraînez au lent, vous portez votre attention sur ça. Sur tout, mais surtout sur ça. Ok ? Voilà, voilà, je pense qu'il n'aura d'avoir oublié, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour ceux qui n'ont pas encore passé d'examen, je vous souhaite bonne chance. Et je trouve ça très intelligent de votre part d'avoir regardé cette vidéo pour anticiper un éventuel échec. Et pour ceux qui ont déjà raté, surtout, il faut garder la patate. Positif, on est un peu blasé, mais après c'est bon. On repart de l'avant, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça fait chier, mais on y va. Ok ? Après, le permis c'est à vie. Si vous ne faites pas les cons, le permis c'est à vie. Donc, dans la souffrance, mais ça ne sera que meilleur par la suite. Ok ? Et puis, si vous avez quoi que ce soit, vous savez où me trouver, il n'y a pas de problème, je suis là, je vous aiderai. Allez, ciao tout le monde ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501